L'administration Biden revient à une politique d'immigration de l'ère Trump qu'elle a cherché à établir le premier jour de son mandat. La politique dite de rester au Mexique a forcé les demandeurs d'asile à attendre au Mexique pour être entendus par les tribunaux de l'immigration des Etats-Unis. L'ancien président Trump visait à freiner ce qu'il qualifiait de migration illégale de masse lorsqu'il a introduit une politique qui a créé plus tard des conditions difficiles et dangereuses pour des dizaines de milliers de migrants campant du côté mexicain de la frontière. Ils ont également été confrontés à des obstacles juridiques, notamment le manque d'accès aux avocats et aux informations sur les affaires. Mais la tentative du président Biden de mettre fin à la politique a été bloquée par un procès fédéral du Texas et du Missouri. Suite aux négociations entre les Etats-Unis et le Mexique, la politique sera relancée la semaine prochaine, mais cette fois dans les circonstances différentes exigées par le Mexique. Selon les médias des Etats-Unis, citant des responsables américains anonymes, les migrants soumis à la politique seront vaccinés contre la Covid-19 avant d'être renvoyés au Mexique. Le département de la justice affecte 22 juges de l'immigration pour travailler exclusivement sur ces cas qui doivent être résolus dans les 180 jours. Les autorités mexicaines demanderont aux migrants s'ils craignent d'être renvoyés au Mexique au lieu de compter sur eux pour faire part de leurs préoccupations spontanées. Ceux qui expriment leurs craintes feront l'objet d'un examen et auront 24 heures pour trouver un avocat ou un représentant. L'administration Biden est également chargée de la sécurité des migrants lorsqu'ils se rendent au tribunal, y compris au Mexique, où les emplacements seront déterminés pour fournir un accès vidéo et téléphonique aux avocats aux Etats-Unis. A partir de lundi, les migrants devraient être renvoyés de San Diego dans le sud de la Californie, ainsi que les traversées du Texas à El Paso, Laredo et Brownsville. Concernant les refuges et les autres organisations aidant les migrants à l'intérieur de ces frontières, le gouvernement mexicain a déclaré qu'il cherchait de l'argent aux Etats-Unis.